bon ça 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 je vais cacher ça tiens bonjour à tous un peu en retard pour le petit cas d'idée avec Jean-Marc et du coup j'ai rien fait donc je me suis dit tant quand même que je fasse parce que sinon je vais me faire disputer j'ai sorti quatre essences de bois là et tiens on va faire un petit quiz essayez de me dire alors après je vais vous les raboter puis vous allez voir mais je vais pas vous dire les essences de bois que c'est et si vous arrivez à reconnaître donc il y a la première alors je vous la tranche vous la verrez un peu mieux après dans la vidéo première essence deuxième essence troisième et quatrième qui est bien piqué là d'ailleurs si vous avez suivi une de mes vidéos vous savez j'en parle de ce bois là et je dis c'est toujours piqué dans le clair voilà donc je vais essayer de faire le petit cadre avec ça je sais pas trop comment faire déjà je vais commencer par tout raboter et puis et puis après l'inspiration viendra alors après on se retrouve avec le petit bout de bois et puis il faut trouver une compo je sais pas trop peut-être essayer de faire un genre goutte d'eau comme ça allez pareil en bas en inversé et là on va faire un peu la même chose sauf qu'on va le faire plus épais je vais coller les deux essences de bois là ça je vais l'encastrer pour être à la même profondeur ouais pas mal ça alors pour l'occasion j'ai ressorti une scie sauteuse qui date de mathusalem et je vais essayer de couper ça parce qu'il fume mais ça fume ah si je coupe en dessous un drôle de bruit quand même ça fait bien longtemps je m'en suis passé avec une scie sauteuse bon j'ai trouvé une autre lame on va essayer bon les quatre formes sont découpées j'avais mon idée c'était un truc dans ce genre là dans ce sens là ou dans l'autre sens vous en foutez les chiens vous comme ça c'est pas mal c'est à peu près droit ouais on va dire que oui bon si c'est pas droit c'est pas grave d'ailleurs je sais même pas ce que je vais mettre à l'intérieur allez on va dire c'est bon donc on va repérer donc le but ça va être de faire le mi-bois de rentrer cette pièce là à l'intérieur de ça pour que ça aille en fait sur le même aplomb donc un truc comme ça quoi j'avais monté une petite fraise comme ça là mais je crois que je vais mettre celle-là ça c'est une fraise à surfacer parce que celle-là la fraise à surfacer déjà elle coupe beaucoup mieux parce que c'est une fraise à plaquettes puis ça fait une occasion de m'en servir avec la fraise à surfacer ce qui est bien c'est que ça coupe bien parce que c'est une fraise à plaquettes juste que je trouve bien le trait que je ne m'ouvre pas je laisse une partie au milieu pour pouvoir qu'on appuie et maintenant je vais pouvoir faire un peu le milieu et voilà on va finir au au ciseau à bois voilà donc un le fait vous avez vu le principe je fais les autres et puis on se retrouve après bon tout cela sans faire des petits ajustements et c'est bon et maintenant faire cela bon les demi-bois avec des formes arrondies ben c'est pas super marrant à faire et ben voilà et puis de la profondeur c'est la profondeur de ça par contre donc donc toc je me trompe pas non c'est bien ça oh ça fait pas beaucoup ça va autant dire c'est serré les ajustements alors dégrossir est-ce que vous avez reconnu l'essence de bois c'est assez simple vraiment un bois typique avec du noir comme ça voilà donc toutes les tous les mi-bois sont faits bon on va coller maintenant faire un petit bond alors les mi-bois là avec les formes arrondies c'est vraiment un jeu de patience un bon exercice aussi par contre de précision avec le ciseau à bois alors normalement les mi-bois ajustés limite un peu trop oups c'est ajusté j'ai ajusté ça ouais je disais donc que c'est un jeu de passion ça limite le bois comme ça avec les formes arrondies ouais petit jeu là ouais bon ça va après je vais arrondir il doit aller alors pour le fun là j'ai découpé un petit bout là il se met là et pour le fun j'ai envie de faire un petit une petite oreille en fait là avec l'essence de bois une essence de bois encore différente donc celle là voilà ça donne un petit truc comme ça avec un petit chanfrein là faire un petit chanfrein là un petit chanfrein là coller ça fait un petit ouais ça fait histoire de quoi alors pendant que ça sèche je vais essayer de avec un disque à lamelles la disqueuse je vais essayer d'arrondir un peu toutes les formes là d'habitude je me mets dehors mais là comme d'habitude il pleut donc je vais faire ici ben ça rentre pas mal je vais encore continuer et puis je suis blessé aïe accident du travail et et voilà allez je vais faire un petit peu les arrondis partout alors tout est à peu près poncé je repasserai un petit coup après et là je vais mettre un contre-platier au fond que je vais peindre je pense en noir pour faire un tableau noir donc là je vais prendre juste mes tailles donc je vais le couper d'un réglé en plus ou d'un demi réglé un demi réglé ça suffit alors voilà un petit chose près à peu près par là alors un demi réglé un demi réglé à peu près voilà je vais couper ce carré là et puis voilà après je remets sur mes petits traits que j'avais fait hop à peu près ça je retourne sans trop bouger voilà et là maintenant et il n'y a plus qu'à faire une défonce bah la défonceuse défonce défonceuse voyons ma rainure ma rainure ce que je vais faire je vais prendre une fraise droite je me mets sur mon trait je vais bloquer ma semelle je vais mettre une règle alors ça c'est de la règle elle va pas se tordre hop ma fleur l'autre côté je mets un fleur c'est bon c'est bon là c'est bon et un sergent profondeur 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 mon contreplaqué plus un petit peu de jeu à peu près et finir les arrondis j'ai trouvé ça là mes gazons préférés action blackboard paint donc pour faire des tableaux alors je sais pas trop comment ça marche c'est la première fois que j'essaye bon déjà c'est noir bonne nouvelle et je pense que mettre au moins 3-4 couches je pense que je vais mettre une couche poncée une grain vraiment très fin un jour 400 800 et après remettre une autre couche voilà c'est un contreplaqué il absorbe on va essayer à ce que ça va bon la première fois que j'essaye ça bon allez c'est séché alors pour la finition j'ai déjà y mettre un un peu de fondure et puis après je ferai peut-être une je pense c'est pas que je ferai je vais faire une finition à la à la à la cire d'abeilles toujours la même marque comme d'habitude après je ferai un petit zoom sur les sur les planches est-ce que vous avez reconnu un peu les essences de bois ou pas du tout donc là on a l'essence une je crois c'est la 2 la 3 et la 4 je vous en parle à la fin de la vidéo une fois que c'est fini tout ça ainsi que j'ai reçu les premières ébauches de tee-shirt vous savez et donc voilà je vais en porter un bon là honnêtement il fait un peu froid donc je vais pas le porter 3 heures je vais prendre un pinceau ça ira peut-être mieux cette essence là est facile à reconnaître voilà j'ai agrené un petit peu le fond dur et maintenant je vais mettre un petit peu de cire et ça devra aller donc il reste plus qu'à fixer la petite plaque l'ardoise ça rend super bien j'ai passé combien ? cinq couches et j'ai poncé entre chaque et ça fait vraiment un rendu ardoise après on va tester avec la craie on le fera en direct donc le petit panneau je vais y mettre juste deux vis moi l'histoire de pouvoir le démonter bien que on peut pas trop ça sert à rien de démonter mais bon je vais y mettre deux petites vis donc voilà le petit cadre alors au niveau des essences en un il y avait le chêne vous pouvez retourner en arrière de la vidéo pour revoir en un en un donc il y avait le chêne en deux il y avait le noyer donc un petit bout là et un petit bout là après en trois il y avait l'érable l'érable là et là en temps normal l'érable psychomore n'a pas de nervure donc c'est plus de l'érable qui ressemble à de la lisier en fait donc voilà voilà mais c'est de l'érable et en quatre c'était du platane avec des petits verres je vous l'avais dit sur voilà que j'avais déjà fait la vidéo que vous pouvez revoir sur la chaîne on va faire un test de l'ardoise alors j'ai trouvé une grosse craie alors j'ai trouvé une grosse craie et je vous fais un petit smiley voilà voilà alors je sais pas si ça s'efface par contre on va essayer et ça s'efface avec le pull ça s'efface un chiffon humide ça serait mieux mais ça marche et pour la peine si vous êtes resté jusqu'au bout je vais vous faire un mini-striptease alors déjà je vais enlever le micro donc là ça arrive de plus que trop capter bien et je vais vous montrer les polos mais je vais pas rester longtemps parce qu'il fait froid et voilà les polos donc en gris gris clair je sais pas si ça a marché par contre donc voilà les t-shirts il y a différents motifs il y a celui-là que je peux pas je rabote si je peux pas je colle je vais refaire d'autres il y a d'autres motifs aussi la pression elle est devant là parce que je voulais un devant pour être face caméra mais sinon c'est au choix c'est devant ou derrière je vais mettre toutes les informations sur mon site et puis vous pouvez si vous avez un souci vous mettez un commentaire et je vous renseigne avec plaisir voilà et ben sur ce je vous dis merci et puis ciao ciao moi je me ravis parce que en fait il fait pas chaud chaud allez au revoir merci et ça caille ça marche ça marche aaaah beau écrire à l'envers c'est pas évident bon eh c'est bon C'est parti.